Yo, c'est Zuck ! Dans cette vidéo, je vais te présenter 15 incidents époustouflants qui se sont passés dans les zoos. Des moments qui dépassent ce qu'on pensait être possible. Ce sont des moments tellement extraordinaires que si on ne les avait pas filmés, tu aurais du mal à nous croire. Numéro 1 Il y a certains animaux qui, on pourrait le croire, semblent préférer la vie dans un zoo à celle dans la nature. Un bon exemple en est cet hippopotame que tu verras dans la vidéo que nous sommes sur le point de te montrer. C'est une histoire incroyable et quelque peu surprenante. L'hippopotame a réussi à s'échapper de son oncle au du zoo. Imagine ça, cet énorme animal pesant plusieurs tonnes a trouvé une porte de sécurité laissée ouverte et s'est aventurée hors du zoo, dans le monde réel. C'était une situation potentiellement dangereuse car nous savons tous à quel point les hippopotames peuvent être menaçants. Ils sont parmi les animaux les plus dangereux d'Afrique et peuvent causer de graves dommages s'ils se sentent menacés. Mais ce qui s'est passé ensuite est vraiment surprenant et montre une autre facette de ces animaux majestueux. Au lieu de causer du chaos et de la confusion, cet hippopotame a fait preuve d'une grande intelligence et d'une conscience de soi remarquable. Il n'a pas cherché à semer le trouble ou à attaquer quiconque croisait son chemin. Au contraire, après un court moment d'exploration et d'aventure dans le monde extérieur, il a décidé de retourner tout seul au zoo. C'est comme s'il avait réalisé que le monde extérieur n'était pas pour lui, comme s'il avait pesé les pour et les contre et avait décidé que le zoo, malgré ses limitations, était l'endroit où il se sentait le plus en sécurité et le plus à l'aise. Même s'il aurait pu explorer le monde, il a choisi de retourner à l'endroit qu'il connaissait et où il se sentait chez lui. Tu sais, les primates comme les orang-outans peuvent faire des choses vraiment bizarres et inattendues comme le montrent ces images. Alors fais attention si tu es à côté. Numéro 2. Les interactions entre les humains et les primates sont toujours fascinantes à observer. Ces moments nous donnent un aperçu unique de l'intelligence remarquable, de ces créatures et des liens profonds qui peuvent se tisser entre les espèces. Les gorilles, par exemple, sont connues pour leur grande intelligence. C'est vraiment étonnant de voir comment ils peuvent montrer un intérêt sincère pour des choses que nous les humains tenons souvent pour acquises. Comme cette vidéo, par exemple, enregistrée au zoo de Louisville en septembre 2016. La vidéo met en scène un gorille et une personne partageant un moment spécial devant un téléphone. Ce qui rend cette interaction si particulière, c'est que le gorille et l'humain regardent ensemble des images d'autres gorilles sur le téléphone. La scène est véritablement captivante. Le gorille semble complètement observé par les images de ses congénères sur l'écran. On peut presque voir les rouages tourner dans son esprit comme s'il découvrait quelque chose de complètement nouveau. C'est un spectacle formidable de voir à quel point le gorille est concentré, fasciné par ce qu'il voit. Ce qui rend cette scène-ci touchante, c'est le fait que ce gorille qui passe peut-être toute sa vie à divertir les visiteurs du zoo trouve lui-même une source de divertissement. Même si c'est juste pour un moment. C'est un rappel poignant que tout comme nous, les gorilles ont besoin de stimulation et de divertissement. Et que nous avons la capacité et peut-être même la responsabilité de rendre la vie des autres êtres vivants comme les gorilles plus intéressantes et joyeuses. Numéro 3 Bien que certains films et dessins animés nous présentent des images idéalistes de tigres, comme étant des animaux majestueux, sympathiques et même amicaux avec les humains, la réalité est bien différente. Les tigres sont en effet des prédateurs parmi les plus redoutables de la planète. Des créatures majestueuses et puissantes qui se situent au sommet de la chaîne alimentaire. Ils sont connus pour leur nature de chasseurs instinctifs, agissant selon des impératifs de survie plutôt que d'amitié ou de sympathie. Pour bien illustrer cette réalité, penchons-nous sur une vidéo enregistrée dans un zoo, en Louisiane, qui donne un aperçu de la véritable nature de ces animaux impressionnants. Dans cette vidéo, on peut voir un groupe d'hommes en pleine conversation, debout à proximité de l'enclos d'un tigre. De manière étonnante et peut-être imprudente, l'un des hommes s'appuie négligement contre la barrière de l'enclos, apparemment inconscient du danger potentiel que représente l'énorme félin à proximité. Lorsque le tigre remarque cet homme qui, dans son esprit de prédateur, peut être considéré comme une proie potentielle, ses instincts naturels se mettent en marche. Il adopte une position caractéristique de chasse, les muscles bandés, prêts à bondir sur sa cible insouciante. Dans un mouvement soudain et fulgurant, le tigre se jette vers l'homme, n'étant arrêté que par une barrière de verre protectrice, ce qui évite un accident potentiellement grave. Numéro 4 Changeons de sujet et parlons de Louis, un gorille connu pour son comportement unique au zoo de Philadelphie. Alors que les humains ont évolué pour marcher principalement sur deux jambes, la plupart des primates, y compris les gorilles et les chimpanzés, ont tendance à se déplacer sur quatre pattes, ne se mettant debout que de temps en temps. Cependant, Louis fait exception à la règle. Il semble qu'il se soit entraîné à marcher presque exclusivement sur ses deux jambes. Ce qui distingue Louis, c'est son souci exceptionnel de la propreté. Lorsque ses mains sont pleines de nourriture et de snacks, il préfère rester propre plutôt que de risquer de contaminer sa nourriture. Pour cela, il marche également sur deux jambes, adoptant une posture plus droite. Les employés du zoo ont noté que ce comportement est particulièrement marqué lorsque Louis veut garder sa nourriture intacte. Il continue à marcher sur deux jambes jusqu'à ce qu'il atteigne le confort de son oncle. Numéro 5 As-tu déjà visité un zoo et te retrouver à quelques centimètres seulement d'un animal magnifique, séparé de lui seulement par une vitre ? Même si on nous assure de notre sécurité, il est naturel de se demander si cette vitre est vraiment suffisante pour nous protéger. Après tout, ces créatures possèdent une puissance immense et des instincts qui peuvent nous impressionner. Regardez cette vidéo où un tout petit, tapotant innocemment la vitre, essaye de se rapprocher d'une lionne captivante. La lionne focalisée sur la présence de l'enfant adopte une posture de chasse, semblant vouloir s'approcher du petit. De façon inattendue, lorsque l'enfant se tourne, la lionne bondit pour essayer de le saisir. Heureusement, la barrière de verre empêche toute attaque, laissant la lionne perplexe, incapable de comprendre pourquoi sa proie est hors de portée, alors qu'elle la voit juste devant elle. Numéro 6 Quand on évoque des affrontements entre différents animaux dans les eaux, nos esprits tendent généralement à imaginer des confrontations entre des créatures particulièrement grandes et redoutables, comme des lions contre des tigres ou des gorilles qui se battent entre eux. On imagine des duels épiques contre des colosses, des batailles titanaises contre les champions de la faune. Cependant, parfois, même les plus petits et les plus inattendus des animaux peuvent se montrer courageux et se défendre contre des créatures bien plus grandes qu'eux. Un moment fascinant mettant en scène un de ces David contre Goliath de la nature a eu lieu au zoo de Brookfield en Illinois en 2012. Mais heureusement, quelqu'un a eu la présence d'esprit de le filmer. Dans cette vidéo étonnante, on peut observer une oie, un oiseau dont on ne pourrait pas attendre un tel comportement, faire courageusement face à trois girafes, des créatures qui sont parmi les plus grandes du règne animal. C'est une situation surprenante, d'autant plus que les girafes sont connues pour être des herbivores paisibles qui ne représentent généralement pas une menace pour d'autres animaux. Les girafes n'ont pas l'intention de blesser l'Oie parce qu'elles se nourrissent uniquement de plantes. Mais ce dernier, probablement guidé par son instinct protecteur, ne voulait prendre aucun risque avec la sécurité de sa famille. Lorsqu'il a vu les girafes approcher, il n'a pas hésité une seule seconde et malgré leur taille imposante qui aurait pu l'intimider, il a défendu sa famille avec une détermination impressionnante. C'est vraiment incroyable, car non seulement il a osé affronter les girafes, mais il a même réussi à les faire fuir, prouvant que le courage et la détermination peuvent surpasser la taille et la force. Numéro 7. Il est courant que les animaux aient peur lorsqu'ils rencontrent des créatures nouvelles et inconnues. Dans cette prochaine vidéo, nous voyons la réaction d'un guibon lorsqu'il rencontre un hérisson dans un parc animalier. On dirait que ce dernier n'a jamais vu de hérisson auparavant et quand il en a vu un, il a été vraiment effrayé. Les animaux doivent rester vigilants lorsqu'ils voient de nouveaux animaux autour d'eux parce qu'ils doivent être prudents ou cas où la créature inconnue serait une menace. Pour ce guibon, voir le hérisson a dû être très déroutant et effrayant. Numéro 8. Dans un zoo, des gens jettent de la nourriture à un groupe d'ours. Les ours ont trouvé leur propre façon unique de faire comprendre aux gens qui sont prêts pour la nourriture. C'est comme s'ils disaient « Et on est prêt pour les snacks ! » Après quelques séances d'alimentation amusantes, tous les regards se tournent soudainement vers la droite. Un ours qui se comporte de façon étrange, un peu comme un humain. L'ours invite les gens de manière tellement humaine que c'est hilarant. C'est comme regarder un ami qui ne peut pas attendre pour avoir une part de pizza à une fête. Tout le monde ne peut s'empêcher d'éclater de rire parce que l'ours a l'air d'un enfant super excité qui veut un cookie. Mais voilà le truc, personne ne sait vraiment comment l'ours a appris à faire ça. Une chose est sûre cependant, tant que cet ours continuera à se comporter de manière amusante, quand il y aura des gens autour, il ne mourra jamais de faim. Numéro 9. Il y a quelque chose d'intrinsèquement fascinant à observer des interactions inattendues entre différentes espèces animales. Dans un zoo, ces interactions peuvent parfois prendre des tournures surprenantes et même parfois hilarantes, comme le démontre parfaitement cette confrontation incroyable qui s'est produite entre une paire d'oies et un rhinocéros. Ouais, encore les oies ! Le rhinocéros, cet immense mammifère terrestre connu pour sa force brutale et son imposante présence, ne cherchait pas à provoquer des ennuis. Il était tranquillement en train de brouter, se consacrant à ses activités quotidiennes de rhinocéros dans son espace dédié, alors que les oies, à proximité, voient également leurs propres occupations. Cependant, la tranquillité de cette scène bucolique a été interrompue lorsque le rhinocéros a décidé de s'approcher un peu trop près des oies pour leur confort. L'intrusion de cette créature gigantesque a effrayé l'une des oies, qui prise de panique, s'est envolé rapidement, brisant la quiétude de l'instant. Cela a déclenché une réaction en chaîne inattendue. Le rhinocéros normalement paisible et placide s'est mis soudainement à courir, comme s'il avait été activé par un commutateur invisible. Il a été pris en chasse par un couple d'oies cacardantes, déterminées à défendre leur territoire. La situation est devenue carrément comique lorsque le rhinocéros massif a commencé à galoper comme une fusée sous les yeux ébahis des spectateurs qui n'en croyaient pas leurs yeux. Numéro 10. Certaines créatures sur notre planète sont mieux laissées tranquilles. Les provoquer pourraient être dangereux, voire mortels. Pourtant, les gardiens du zoo doivent souvent intervenir physiquement avec les animaux pour assurer la sécurité des visiteurs. Un exemple s'est produit dans un zoo de Delhi où un hippopotame apparemment satisfait dans son trou d'eau a décidé d'escalader le mur de son oncle l'eau. A la grande surprise des spectateurs, l'animal énorme n'était pas agressif, probablement simplement curieux de regarder de plus près la foule. La situation aurait pu dégénérer dangereusement si ce n'avait été pour le courageux gardien de zoo présent. Impersurbable, il a réussi à réprimander gentiment l'hippopotame en tapotant son visage, le guittant de retour à sa piscine. L'étape n'était pas destinée à faire du mal, mais plutôt à servir de dissuasion, encourageant l'hippopotame à se retirer d'un environnement où il pourrait causer des dommages involontaires. Il est essentiel de se rappeler que les hippopotames, bien qu'ils semblent dociles, peuvent être assez dangereux. Il y a eu des cas où des hippopotames, lorsqu'ils sont irrités, se sont révélés mortels. Par conséquent, les actions du gardien du zoo étaient justifiées et cruciales pour maintenir la sécurité. Numéro 11. Visiter le zoo peut être une expérience passionnante, mais il est crucial de respecter quelques règles simples. Ne grissez pas les animaux, à moins qu'on ne vous le permette. Évitez de les embêter, car leurs réactions peuvent être imprévisibles. Et surtout, n'entrez jamais dans l'enclos d'un animal. Cela peut sembler du bon sens, étant donné les dangers inhérents. Mais étonnamment, cette règle est fréquemment enfreinte. Prenez par exemple un incident au zoo de Toronto. Une femme, en observant un tigre depuis le haut de son onclos, a accidentellement laissé tomber son chapeau. Sans hésitation, elle a sauté près du tigre pour le récupérer. Mais what ? Heureusement, plusieurs couches de clôture l'a séparée du tigre, la protégeant d'une créature prête à bondir sur une occasion inattendue. Ironiquement, après qu'elle ait récupéré son chapeau et rejoint la foule, un des spectateurs l'a réprimandée, la traitant d'idiote, pour son acte imprudent. Bien que nous ne puissions contester son évaluation de la situation, une approche plus diplomatique aurait peut-être été plus efficace. Des accusations légales auraient même pu être portées contre elle pour ses actions imprudentes. Soyons clairs, cette femme a eu une chance extraordinaire. Alors si vous laissez tomber quelque chose dans l'enclos d'un animal, résistez à la tentation de le récupérer. Cela ne vaut pas la peine de risquer votre vie et surtout pas la critique que vous êtes sûr de recevoir. Numéro 12 Beaucoup d'entre nous chérissent nos visites aux zoos pour avoir la chance de communiquer avec les animaux ou simplement comme une forme de loisir. Cependant, il est important de se rappeler que l'expérience pourrait ne pas être aussi agréable pour certains des habitants. Pour eux, les zoos peuvent ressembler à des prisons, loin de leur habitat naturel. Malgré les efforts pour recréer ces habitats à l'intérieur des enclos, ce n'est jamais tout à fait pareil. Sans surprise, certains animaux ont parfois des évasions audacieuses, un phénomène qui n'est pas confiné aux seules créatures terrestres. Un exemple a eu lieu en 2019 à l'aquarium de Seattle. Une pieuvre a décidé qu'il était temps de tenter une évasion et a commencé à orchestrer une évasion audacieuse. Bien que ce soit amusant d'observer les frasques de la pieuvre au début, l'ambiance a changé lorsqu'elle a commencé à progresser réellement. Miraculeusement, elle a réussi à quitter son enclos, mais elle a immédiatement fait face à un problème. En tant que créature aquatique, une fois hors de l'eau, elle a probablement rapidement compris son erreur. Heureusement, les gardiens du zoo sont rapidement arrivés sur les lieux pour gérer la situation et lui ont probablement sauvé la vie. Numéro 13. Il y a eu un événement vraiment impressionnant et mémorable qui s'est produit dans un zoo anglais en août 2015. Ce moment unique et émouvant a été fortuitement capturé dans une vidéo qui a ensuite fait le tour du monde, suscitant l'émerveillement et l'admiration de tous ceux qui l'ont vu. Il s'agissait d'une interaction incroyablement touchante entre une femme enceinte et un orang-outan du zoo. La femme qui était à ce moment-là enceinte de 4 mois avait décidé de faire une visite au zoo ce jour-là, désireuse de profiter de l'occasion pour explorer l'exposition dédiée aux orang-outans. En arrivant devant l'enclos de ces primates fascinants, elle ne pouvait pas savoir que ce qui allait se passer ensuite allait être une expérience qu'elle n'oubliera jamais. Alors qu'elle s'approchait de l'enclos de l'orang-outan, le primate qui semblait initialement plutôt fatigué et détaché s'est soudainement animé d'une manière extraordinaire. Il a montré un intérêt inexplicable et intense pour la femme comme s'il était irrésistiblement attiré par elle. En y regardant de plus près, il est apparu que la femme avec son ventre de bébé bien visible était une attraction inattendue pour l'orang-outan. De manière tout à fait fascinante et émouvante, ce dernier semblait totalement captivé par le ventre arrondi de la femme. Il s'est rapproché de la vidre qui les séparait, son visage rempli d'une curiosité profonde et d'une sorte d'affection qui était incroyable à observer. Il a commencé à embrasser affectueusement la vitre, sa bouche pressée contre la surface froide, comme s'il essayait de caresser et d'embrasser le ventre de la femme à travers cette barrière. Numéro 14 Visiter un zoo, c'est cool non ? Vous voyez tous ces animaux et généralement, ils se détendent, mènent leur propre vie. Mais voici une chose étrange qui s'est produite une fois. Deux gorilles vivant dans un zoo vraiment confortable où ils ont tous ce dont ils ont besoin en commencé à se battre. C'est un peu comme quand vous et votre frère ou sœur commençaient à vous disputer, même si vous avez plein de jouets avec lesquels jouer. Ces gorilles faisaient d'abord leur propre chose, peut-être en faisant un peu le show pour les gens qui les regardaient, mais ensuite, tout d'un coup, ils ont commencé à lutter comme des lutteurs professionnels sur un ring. Souvenez-vous, les gorilles sont énormes et super forts, donc cela s'est transformé en un affrontement plutôt effrayant. Les personnes qui regardaient étaient vraiment nerveuses et une femme n'a pas cessé de demander « Mais où sont les gardiens de zoo ? » en espérant qu'ils pourraient arrêter la bagarre. Mais pensez-y, ces gorilles sont beaucoup trop grands et puissants. Il serait difficile pour quiconque de séparer ce genre de bagarre sans se blesser. C'est comme essayer d'arrêter un train en marche. Numéro 15 Vous n'êtes toujours pas convaincu que les singes sont super intelligents ? Cette prochaine vidéo pourrait vous faire changer d'avis. Vous savez comment nous voyons parfois des vidéos de singes jouant avec des téléphones ou faisant des tâches simples ? Eh bien, un orang-outan a décidé d'aller au-delà de Tossa. Croyez-le ou non, ce dernier a compris comment utiliser une scie. On dirait qu'il vérifie si la scie est assez tranchante, puis commence à travailler comme un charpentier professionnel. Bon, n'oubliez pas, c'est un orang-outan sauvage qui n'a jamais été enseigné pour cela. Mais comment a-t-il appris ? Eh bien, les gens pensent que ce dernier a regardé les humains construire des choses autour de l'endroit où il vit. Rien qu'en regardant, il a appris à utiliser une scie sur un morceau de bois dur. Il est incroyable de voir comment il utilise même son pied pour maintenir le tronc stable pendant qu'il scie. Bonus ! Si tu as déjà eu l'occasion de voir un lion de près, tu sais sûrement que ton premier instinct serait probablement de courir aussi vite que possible. Après tout, les lions sont des prédateurs majestueux et puissants qui occupent le sommet de la chaîne alimentaire. Leur réputation de chasseur ou doutable n'est plus à faire et ils ne sont pas exactement réputés pour leur amabilité envers les proies potentielles. Cependant, les apparences peuvent parfois être trompeuses. Il y a des moments où les lions nous surprennent en montrant un comportement qui va à l'encontre de nos attentes. C'est le cas dans une vidéo capturée en Mars 2019 dans un parc à Lyon en Crimée qui a laissé tout le monde stupéfait. Dans cette vidéo, on peut voir un moment véritablement incroyable où un lion a sauté dans une charrette pleine de touristes. Ce qui aurait semblé être une situation potentiellement dangereuse a rapidement pris une tournure surprenante. Au lieu de montrer des signes d'agressivité, le lion a commencé à se comporter de manière tout à fait inattendue. Il a câliné les touristes. Oui, tu as bien entendu ce lion qui aurait peut-être considéré comme une pète féroce prête à attaquer a choisi d'exprimer son affection envers les visiteurs du parc. Il s'est approché les deux avec douceur, les entourant de ses puissantes pattes et les serrant avec une tendresse étonnante. Les touristes ont été pris de court, partagés entre la peur initiale et la surprise de cette étreinte inattendue. Ces criminels sont tellement stupides que tu n'en reviendras pas. Clique sur la vidéo pour en savoir plus. Vas-y, clique ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !